Bienvenue à vous dans ce quatorzième jour de Rust Every Day. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait en Rust ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de faire une signature et une vérification de clé RSA en 1024. Rust est censé pouvoir le faire, mais à chaque fois que j'essaye, j'échoue. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer une DLL qui me permet de le faire et de l'utiliser en Rust. C'est peut-être possible en faisant quelque chose comme ça, sauf qu'en fait, c'est un peu complexe et je n'ai pas le temps d'étudier ça et je n'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée de faire ça. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment le choix. Soit j'essaye de trouver X manières d'arriver à utiliser de la RSA avec Rust RSA, soit je utilise OpenSSL, soit j'utilise Ring, mais les trois sont complexes et les trois, pour l'instant, ont échoué dans mes tests. Je pense qu'ils sont bien, mais je n'arrive pas à les utiliser, ce sont trop complexes. Et ce qui se passe, c'est que si vous faites ça, vous allez tomber dans une situation un peu débile où en fait, faire du RSA et de la crypto, c'est-à-dire de l'Ethereum pour pouvoir créer des signatures, des vérifications, et des trucs comme ça, et bien en fait, c'est complexe sur tous les langages. Sur C-sharp, avec Unity, la plupart ne sont pas supportés. Avec JavaScript, certains XML ne sont pas supportés, certaines fois, c'est le PEM qui n'est pas supporté, des fois, c'est l'Ethereum qui n'est pas supporté. La conversion d'un PEM en XML n'est souvent pas supportée. En gros, je galère à faire du RSA sur d'autres langages que C-sharp. Alors qu'en C-sharp, c'est vraiment aussi con que ceci. Tu viens là, tu viens dans Package, tu cherches Ethereum, et tu as des packages Ethereum. Tu veux faire du RSA, tu as des packages RSA, etc. Enfin, vous comprenez l'idée. Ici, en l'occurrence, pour la RSA sans Ethereum, il n'y a pas besoin d'être très compliqué. Attention, je ne suis pas dans le bon projet. Il n'y a pas besoin d'être très compliqué, il y a juste besoin d'utiliser du cryptographie sécurisée qui est déjà de base dans C-sharp. Du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire ce que je pensais il y a déjà des mois d'ici, plutôt que de me casser la tête à faire des outils qui permettent de générer des clés RSA, de signer, de vérifier, etc. Je pourrais faire un WebSocket de confiance, c'est-à-dire où le code est open source, tu veux l'utiliser, il est là, si tu ne veux pas l'utiliser, utilise ton propre truc. Je vais faire un WebSocket que je mets sur un serveur qui tombe tous les jours. Et sur ce serveur, ou simplement localement, je permettrais d'avoir des libs sur lesquels je peux contacter. Genre, tu veux convertir un XML en PEM, il y aurait le code qui le fait en C-sharp. Tu veux transformer du PEM en XML, il y aurait le code qui le fait en C-sharp. Tu veux vérifier un message, tu me donnes en B64 le message, et le message est ce que tu veux signer, et pouf, tu le fais, tu veux vérifier, etc. Donc l'idée, ce serait de faire une librairie en Visual Studio C-sharp console qui permettrait d'avoir un serveur pour faire ce genre de message. Et derrière, en Rust, ou en JavaScript, ou en C-sharp Unity, en Rust, ce que tu veux, tu contactes le serveur mutualisé, et tu lui dis, peux-tu me faire ça ? Alors évidemment, générer les clés RSA sur un serveur mutualisé, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Évidemment, c'est des messages dont ils peuvent être hackés, donc il y a plein de points de sécurité qui sont des problèmes, mais dans la majorité des cas, oui, en fait, on s'en fout. Genre, si le web serveur, il tourne localement sur votre machine ou le trésor local, il y a déjà moins de risques. Tout ça pour nous. Je pars vers cette option-là, parce que j'en ai marre de me casser la tête dans tous les langages à trouver comment on fait d'éclairer ça, des PM, des XML, et tout ce que ça. Autant le faire dans un seul langage qui sait bien le faire, et derrière, contacter en WebSockets des convertisseurs. Et donc voilà. Ici, vous voulez faire la même chose, vous allez sur Internet, vous cherchez mon code. Ici, je me suis aidé d'un peu de chat GPT, de mes connaissances, pour pouvoir générer un WebSocket serveur. Alors comment on fait ? On fait HTTP étoile le port, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose comme ceci à contacter. Il y a des préfixes dans les WebSockets, mais je ne les ai jamais utilisés correctement. Donc voilà, c'est vous contacter le serveur là-bas, on est content. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir créer un client. Le client, il est ici, et le client va être lancé avec un buffer. Donc voilà, là, le buffer, il est lancé, il peut l'écouter à des messages. On dit qu'en permanence, on veut écouter au message qu'on nous envoie, s'il y a une connexion qui est établie. Si c'est du texte, on le convertit et on le donne à Handler Text. Donc en gros, on dit, prends le buffer et convertis-le en message et tu le renvoies dans le texte Handler. Si c'est du binaire, on envoie le buffer et la longueur du buffer et le WebSocket pour pouvoir répondre. Et donc voilà, maintenant, je fais un utilitaire. Dans cet utilitaire, je lui dis, ben voilà, j'aimerais bien pouvoir te donner une tâche continue à faire qui est de, tu prends ce message, tu essaies de le comprendre et tu réponds au client. Donc ici, basiquement, si on me dit qui perd 1024, ça veut dire que je veux générer une clé privée et publique en 1024. Peut-être que je mette publique et privée, genre PP, ou ce que ça, pour pouvoir dire si on veut la privée, la publique en premier, enfin tout ça pour dire. ici, il dit, ok, c'est bon, il veut une qui perd, je lui génère une RSA, je lui génère clé en XML, il faudrait que je rajoute XML d'ailleurs. XML, je convertis deux UTF-8, c'est-à-dire ça, en B64, et je mets un splitter, c'est-à-dire ça, pour séparer les trucs, parce que ça, c'est pas dans les B64, et les messages que j'envoie n'auront jamais ça dedans. Du coup, en gros, ici, je lui dis, tu me donnes ça, ok, je te génère la donnée que tu attends, je te la transforme en B64, et je te la renvoie. Ouh, je la renvoie. Du coup, si jamais on dit convertis-moi ce XML en P2, en PEM, je prends le XML, je vais le convertir au PEM, et je vais la retourner. Si on m'envoie à PEM, pareil. Donc, je vais essayer de faire une boîte à outils comme ça, qui répond tout le temps. Pareil pour les vérifications, pareil pour les signatures. L'idée, c'est vraiment d'extraire la complexité de savoir signer, convertir, et des trucs comme ça dans un seul langage, dans un seul WebSocket, et comme ça, je n'ai besoin que de le faire qu'une seule fois. Puis les autres langages, ils doivent juste avoir un index, un standard et respecter, quoi. Voilà, voilà un peu pour l'idée. Donc ça, c'était la partie C-Sharp que j'ai appelée, que j'ai appelée RSA Crypto WSS Server. Maintenant, on a RSA Crypto WSS Server Rust Call, et c'est ça que j'ai fait comme pratique aujourd'hui. Voilà, alors le code est dégueulasse, il est déprécié et tout, mais ici, on utilise Toxtain qui va nous permettre de faire des WebSockets clients, on utilise Thread pour pouvoir attendre un peu, on utilise VEC pour faire des listes, et on utilise du coup dans notre cargo B64 qui va nous permettre de convertir en base 64 et Toxtain qui va nous permettre de faire des WebSockets. Ici, j'arrive là-bas, je crée un socket qui contacte l'adresse locale en 5000. En gros, le serveur qui tourne pour le moment en Visual Studio. Je fais une boucle infinie, dans cette boucle infinie, je lui dis tu peux envoyer le message qui est déprécié, il faut que je change qui est comme ceci en string au serveur. Si oui, du coup, il va récupérer à un moment donné un message, donc on attend juste qu'il récupère le message ici. Quand il récupère le message, on dit OK, on va faire un match. Est-ce que ton message matche avec ? Alors ici, on dit que c'est un string, un texte. Si c'est un texte, à ce moment-là, on peut faire du texte, sinon ça aurait été un autre truc, genre des bails et autres. on reçoit le texte, on l'affiche et en fait, si jamais le texte splitté, donc ici, on va splitter le texte pour récupérer les tokens et on va mettre les tokens dans un vecteur 3. On a le vecteur 3 ici, pouf, on splitte, pouf, on le met dans le vecteur 3. une fois qu'on a fait ça, on regarde la taille du vecteur 3. On dit, si la taille de 3 est qu'on a envoyé ça à la base, enfin qu'on a reçu ça comme pré-réponse, comme pré-résultat, c'est que la suite, ça va être une clé privée et une clé publique. Donc, on clone le token pour pas que le buffer soit, s'il y a du multitrade, que le buffer soit le même, je suppose. Mais c'est une fausse excuse, parce que ça va rien à voir, c'est juste moi qui me clone parce que ça ne marchait pas. On a d'autres clés 64 privées et publiques. Maintenant, le problème, c'est de convertir d'une base 64 en du UTF-8. C'est-à-dire qu'on va faire base 64 décodeur pour pouvoir convertir de base 64 à du byte. Maintenant, on a le byte, le byte, il est stocké en UTF-8. Donc, on va prendre string from UTF-8, ce qui nous permet de convertir les bytes en UTF-8 et on a notre clé publique et notre clé privée. Et c'est ce que vous voyez ici. Public, privé. Par contre, je vois que je l'ai aversé. C'est privé, public. Je l'ai aversé soit dans l'envoi, soit dans la réception. Mais de toute façon, je vais corriger ça demain. Donc, voilà, c'est l'idée. Et donc, voilà, basiquement, c'est ça l'idée. Donc, ce serait de faire une bibliothèque, une crate, qui nous permettrait de contacter via WebSocket serveur client des requêtes sur la conversion de clés RSA, de clés Ethereum, générations, etc. Voilà, voilà, c'était mon 13e ou 14e jour. 14e jour. Et on se voit dans l'épisode suivant. Ciao, ciao ! !